Salut ! Troisième partie de ce guide platine sur Dark Souls 3. Donc dans cette vidéo qui va être, je pense, un petit peu longue, on va aller dans le camp de mort vivant. On va s'occuper de quelques PNJ, enfin, moi j'y vais tout de suite, tout de suite, parce que vraiment, il ne faut pas traîner. Enfin, je ne veux pas traîner parce que moi je compte faire vraiment une vidéo par zone. Et du coup, bon, le problème c'est que c'est très chargé ce qu'il y a à faire ici. On va devoir faire quelques allers-retours entre le sanctuaire de Licheux et le camp des morts vivants. On ne peut pas tout faire d'une traite. Donc voilà, sans plus attendre, attendre, on y va. Alors, je couperai de temps en temps les temps de chargement, comme j'ai fait dans la dernière vidéo. Parce que c'est vrai que sur PS4, du coup, ils sont un peu plus longs que sur PC. Alors, donc on est au feu de Vordes de la Vallée Boréale. Et on va dans cette direction-là. On va hisser la bannière. Je vais passer la scène cinématique, bien sûr. Et du coup, on risque de se retaper un autre temps de chargement. Ah non, ça va. Donc on a un feu de camp ici. Pas très utile, étant donné qu'on en a un juste après, là-bas. Donc bon, je n'ai pas trop l'intérêt de ça. J'ai toutes mes fioles, là. Ah ouais. Si c'est mon max, il me semblait qu'on est arrivé à 7. Bon, j'ai dû loucher. En tout cas, avant de s'aventurer dans cette zone, on va récupérer déjà ça. La Grande Dame de Corps Abandonné. Assez agréable de jouer sans les saccades. Vraiment, cette région-là... J'avais tourné, en fait, la vidéo de cette région-là plusieurs fois sur PC, avec plusieurs réglages différents. Parce qu'en fait, c'est cette région-là qui m'a fait décider de, du coup, tourner sur la PS4. Parce que c'est ici que c'était carrément infâme, quoi. C'était surtout vers la fin de vidéo, en fait. Quand on arrive vers le boss... Le boss, là, c'est un arbre. Vers la fin de vidéo, ça m'a foiré toute ma vidéo, en fait, finalement. Donc c'était très chiant. Donc là, on vient de voir que les chiens ont tué tous les ennemis. Et du coup, nous, à notre tour, on va tuer les chiens. Où sont-ils ? Par contre, ils peuvent être un peu chiants. Évidemment, c'est des chiens. Les chiens, c'est chiant. Hop. Ça va. Ils se tuent assez bien, surtout avec cette arme-là. Comme je tape feu, le premier coup que je leur donne, ça les retourne. C'est l'effet qu'a le feu sur certains ennemis. Enfin, sur les chiens, surtout. Vous voyez ? Ils se mettent par terre, quoi. Donc, deux crânes élégants ici. Et là-bas, on va rencontrer un PNJ. Mais avant tout, on va récupérer le petit item au bout, là. Donc, deux eaux du retour. Alors, le PNJ qu'on va rencontrer, c'est un de ses pèlerins. Ils sont tous morts, sauf un. Donc, c'est lui. Donc, on accepte sa proposition, bien sûr. Et il va se téléporter directement à l'île-cheveux. Et on s'occupera de sa quête. Alors, c'est un peu grâce à lui, même beaucoup grâce à lui, qu'on va débloquer la fin cachée dans ce premier run. Enfin, la fin cachée. La fin la plus compliquée à mettre en place, en fait. La fin du jeu. Alors, ici, on va tuer ce personnage-là. C'est bien, je le tout shot. C'est plutôt pratique, hein. Et on allume, du coup, un nouveau feu de camp. Vous voyez que le premier, je ne sais pas s'il était bien, bien utile, en fait. Donc, ici, il n'y a rien. C'est magnifique. Oh là ! Oh, le coup ! Je ne pensais pas que je prendrais des coups, là. Je me croyais safe. Oh, tenue d'ouvrier. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est intéressant ? C'est un peu lourd. Oh là là ! Je vais plutôt garder mon habit de maître, pour l'instant. Alors, ici, on peut faire tomber ces petits trucs-là. Et on a un petit bouclier de cuir. Oh, la petite emote cadeau ! J'ai l'impression que c'est comme un doigt effleur le touchpad. Alors, le bouclier en cuir, moi, c'est un bouclier qui me plaît énormément. D'ailleurs, je vais remplacer celui-là par le bouclier en cuir. Ah non. D'abord, je vais vous montrer, en fait, pourquoi ça m'intéresse. Parce que c'est un bouclier qui fait des parades ripostes, mais qui améliore, en fait, les parades que vous pouvez faire avec. Quand je dis que ça les améliore, c'est que du coup, c'est plus simple de réussir une parade grâce à des boucliers comme ça. Parce que les boucliers de parade classique, comme celui-ci, là, le mouvement est horizontal, de droite à gauche. Vous voyez ? Et quand on part sur un petit bouclier comme ça, le mouvement est plutôt vertical. Vous voyez, ça part vers le haut. Et la fenêtre, pour réussir sa parade, est plus grande. Et donc, elle est facilitée, quoi. Donc, c'est des boucliers, vraiment, moi, que je trouve vraiment super. Donc, du coup, je garde celui-ci pour la protection 100%. 100% physique. Et l'autre, pour les parades ripostes, quand j'aurai besoin. Et ces petits bonhommes-là, ils sont un peu chiants. Là, ça va. Parce qu'il est tout seul et qu'on l'a eu avant qu'il nous tombe dessus. Mais si on était descendu par les escaliers, il serait tombé sur notre tête et il nous aurait fait mal, quoi, tout simplement. Alors, des paquets de pain doré. Magnifique. Ici, on va mettre un coup sur ce truc-là. Bon, on va d'abord tuer lui. C'est l'os de Loretta, ce petit truc. On le récupérera tout à l'heure. C'est ce qui va nous permettre d'avancer dans la quête de Greta. D'ailleurs, je vais porter cet anneau. Je l'ai, donc bon, autant le porter. Et on retourne, du coup, directement à l'intérieur, ici. Là, c'est pareil. Si on descend par là, on peut s'apercevoir qu'il y a un ennemi juste là, que j'ai complètement loupé. Et un autre, ici. En fait, ils sont assez sournois, ceux-là. Parce qu'ils sont cachés, ils vous arrivent dessus par surprise. Et quand ils sont nombreux, ça peut être assez chiant. Surtout quand ils sont à des endroits assez délicats. Là, c'est pas délicat du tout. Mais il y a des moments où ça va l'être, quoi. Donc ici, on se retrouve en bas, de là où on était tout à l'heure. On peut récupérer ici l'os qu'on a laissé tomber. On avancera un tout petit peu plus tard avec la quête de Greta. Alors ici, moi, je vais me méfier parce que mon arme tape feu. Ça, c'est des barils d'explosifs. Ouais, en fait, je vais les poulets à l'arc. Ah, j'ai pas de flèche de feu, c'est dommage. Hop là. J'ai les poulets petit à petit parce que ceux-là, c'est pas les plus dangereux. Mais la grosse mama là-bas, elle est un petit peu dangereuse quand même. Voilà. J'ai fait exactement ce que je voulais pas faire. J'ai attiré tout le monde. Dont la mama. Et ça, c'est pas cool par contre. Esquivez quand elle fait ça. Quand elle essaye de vous choper, là. Hop là. Elle fait mal. Hop. Je vais aller me soigner un petit peu. Ça fait pas de mal. Aïe. Voilà. Elle est morte. Évitez de vous faire choper par elle parce que vraiment... Oh, c'est pas cool ce qu'il vient de me faire, lui. Et je perds toutes mes fioles d'astuces sur eux, là. Parce que quand elle vous chope, elle vous fait très mal. Ouah, mais c'est pas vrai. Mais lâchez-moi les noyaux au bout d'un moment. Je suis très mauvais, hein. Dans cette vidéo, je fais un peu n'importe quoi. J'y vais à l'estock parce que comme ça, ça m'évite de taper dans les barils. Ici, on récupère un fragment d'astuces. Très, très important, du coup. Ici, pensez à mettre un petit coup de flèche, là. Ou de magie, ou peu importe, quelque chose, quoi. Je ne sais pas si je ne vais pas avoir besoin de me soigner bientôt, moi. Ok, pour eux. On va passer maintenant par ici. Ça, c'est des armes à distance. Les cucuris. Ah, là, j'ai tout le monde ici. Ok, très bien. Alors là, déjà, il y a un choix, encore, qui s'offre à nous. On peut aller soit par là-bas. Et ce n'est pas par là qu'on va aller, nous, en fait. On va aller dans cette direction, ici. Alors, vous pouvez tomber sur un ennemi, là, pour le tuer. Hop. Allez, je me suis bien loupé. Lâche-moi, lâche-moi. Oh, aïe, aïe, aïe. Ils sont vraiment pénibles. Je crame toutes mes fioles d'espitus en tout début de zone. C'est vraiment génial. Donc, ici, on a encore plusieurs endroits où aller. On peut aller soit à gauche, mais on va y aller après. On va d'abord passer par ici. Parce qu'en passant par ici, vous voyez qu'au bout, là-bas, on voit ces petits bonhommes, là. Et ces petits bonhommes, là, en fait, quand on passe d'abord par la gauche, donc là où je vous ai montré, ils nous tombent dessus. Alors que là, si on les fait venir comme ça, c'est plus simple. Ça évite qu'ils nous tombent dessus, parce qu'il y a un autre ennemi avec eux, en plus. Enfin, en bas. L'autre ennemi, il est en bas. Ah, mais... C'est pas vrai. Alors, je viens de me soigner, mais en fait, j'aurais pas dû. Et du coup, il tombe par ici. Et c'est ici, il nous tombe sur la tête pendant qu'on combat un autre ennemi, et c'est très chiant. D'ailleurs, l'autre ennemi, il n'y a pas moyen de l'avoir par là ? Non, bon, peu importe. On va faire un petit demi-tour pour l'instant. Et on va aller par ici. Alors, pensez à mettre un coup dans ça, parce qu'il y a un item. Ici, il y a deux items, mais regardez, il y a un ennemi, là. Ces ennemis-là sont très sensibles aux dégâts des stocks. C'est un truc qu'il faut savoir. Et bon, c'est un peu trompeur, parce qu'il y en a plein, des petits ennemis comme ça. Enfin, des mecs comme ça dans des cages, mais c'est vraiment... Ils sont pas tous vivants, quoi. Disons. Grand dame de corps abandonné. Ici, une porte fermée qu'on ira ouvrir après. Vous voyez, c'est un peu sournois. Parce qu'il y a un ennemi, là-bas, qui est assez résistant, quand même. Et c'est au-dessus, en fait, qu'ils nous tombent dessus, les deux, là. C'est pour ça qu'on les a tués avant. C'est mieux pour nous. Lui, faites gaffe, parce qu'en fait, il peut taper... Il peut casser votre garde. C'est des armes, en fait, qui passent à travers la garde du bouclier. Mince, j'ai consommé une fiole. J'aurais pas dû. J'ai fait n'importe quoi. Hop. Et hop. Alors, nous, on va continuer un tout petit peu. On va pas aller très, très loin par ici. On va juste continuer un tout petit peu, vraiment. Pour récupérer deux, trois petits trucs. Puis comme ça, si je perds de la vie, ce sera pas très grave, parce qu'on va pouvoir se soigner gratuitement. Dans peu de temps, là. Vous voyez, là... Il y a la grosse en haut, là. Qui nous envoie des trucs comme ça, qui font des dégâts de saignement. Donc, à éviter, à tout prix. Hop, là. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Rien du tout, je crois. Je suis porte-braise ou pas ? Oui, je suis porte-braise. Ben, dis donc, j'ai pas une barre de vie énorme, énorme, en fait. Je me rends compte de ça, là. Donc, je vais juste continuer un tout petit peu. Hop, là. Voilà, c'était pour tuer ça. Hop. La roulade m'a permis d'esquiver à la fois le gars et à la fois son attaque de... de ça, là, de saignement. Ici, il faut faire gaffe. Il y a un ennemi en haut. Vous voyez ce que c'est ? C'est la surprise du chef. Et on récupère le fouet. Le fouet, c'est une arme que j'aime bien, moi. J'ai jamais fait de run avec ça. Mais franchement, c'est un truc qui me tente assez. Pas pour ce run-là, bien sûr, mais c'est pas impossible qu'un jour, je le fasse pour mon plaisir, quoi. Bon, voilà. J'en ai terminé ici. Qu'est-ce qu'on avait ici ? Rien, non ? Allez, c'est reparti. On va vous montrer... Enfin, je vais vous montrer l'autre côté avant d'aller trop loin. De toute façon, cette Big Mama, on la tuera plus tard. On va faire le tour et on l'aura par l'autre côté. Ce sera plus simple. Surtout, c'est important de revenir parce que cette porte qu'on n'a pas ouverte, à l'intérieur, c'est très important ce qu'on y trouve. Ici, laissez-vous tomber. On récupère une soupe d'estus. En fait, on peut boire de la soupe d'estus. Ça nous remet full vie. Et c'est consommable qu'une fois. Pour la recette, il faut s'asseoir à un feu de camp. Et ici, très très important, le serment du guerrier solaire. Du coup, ça débloque notre trophée. Et voilà, donc ça illustre bien que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il suffit de changer de serment comme ça, de petits trucs à mettre dans notre cas de serment. Et on change automatiquement de serment comme ça, juste en changeant l'objet. c'est vachement mieux que dans les autres sols, je trouve. Vachement plus simple. Et voilà, on a terminé. Du coup, est-ce que j'utilise un os du retour ? Non, je vais continuer comme ça pour l'instant. Parce que bon, c'est vrai que j'ai cramé pas mal de fioles d'essus, mais on va avoir un feu de camp dans peu de temps. Donc, maintenant, on va s'intéresser à ce côté-là. Alors, faites gaffe, ça va être rempli d'ennemis. Hop, rempli d'ennemis, du coup, un peu moins. Parce qu'on en a déjà tué un, je crois. Euh, alors. Est-ce qu'on va continuer par là ? Non. Si. On va d'abord tuer ces trucs-là. Faites gaffe, ils sont vivants. Hop. Impeccable. Ça nous permet de récupérer ce petit item ici. Grande dame de corps abandonnée. Et là-bas, méfiez-vous. En haut, il y en a un et il est plus résistant que les autres, celui-là. Vous voyez la barre de vie ? Il fait vraiment plus de dégâts. Hop, on ouvre la porte. est-ce qu'on va et nous, ce qu'on va faire, on ne va pas s'intéresser, si on pourrait s'intéresser à ce petit item. J'hésite. On va le ramasser pour l'instant. Faites attention, il y a des ennemis qui vous tirent dessus. Hop, donc faites des roulades. Ils vous tirent dessus avec des sarbacanes. Et nous, on va justement tuer ces petits ennemis-là. En fait, j'avais le choix entre deux feux de camp. Je vais aller vers celui qui est le plus compliqué, celui qui nous oblige à utiliser le feu de camp pour revenir à l'île-cheveux qui nous empêchera d'avancer plus dans la zone. Ici, regardez, on vous tire dessus dans tous les sens. Il y a des mecs comme ça un petit peu partout. Ayez bien votre bouclier le plus possible. Vous voyez ça, là ? C'est salaud. Et il recule, en plus. C'est pour ça que le bouclier qui protège à 100%, c'est vachement bien ici. Je vais prudemment parce que je n'ai pas de fiole et ils peuvent être assez chiants. C'est parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont chiants. Hop, moi je vais d'abord tuer ça. J'ai gagné une fiole d'astuce, là. Ça arrive de temps en temps quand on tue certains ennemis. Je n'ai pas d'explication très précise à ce sujet. C'est assez flou. Mais de temps en temps, voilà, ça arrive qu'on gagne une petite fiole d'astuce et ça fait plaisir. Hop. Alors, on va récupérer ça. tranquillement. Deux eaux du retour. Bon, c'est cool. On va récupérer le loot aussi. C'est pas mal. Là-bas, j'ai oublié un objet sur le toit, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Six bombes, six bombes, quoi. C'est quand même pas mal. Et alors, on a encore ce petit truc ici. Le bouclier de planche magnifique et un personnage qui nous parle. Donc, il nous raconte, en fait, qu'il faut rentrer dans une cage. Je vous passe tous les dialogues, mais en gros, c'est ça qu'il nous dit. Et ça tombe bien parce que dans la cage, on va y aller dans très peu de temps. On a terminé ici ? Oui, on en a terminé. On a terminé. En fait, vous allez voir, on va découvrir un nouveau serment. C'est important de découvrir ce serment avant d'affronter le boss de la zone. C'est essentiel même. Sinon, vous êtes foutus pour tout votre cycle de jeu. Il faudra que vous fassiez ça dans votre New Game Plus si vous tuez le boss avant. Alors moi, dans la partie perso, la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai pas eu de problème parce que j'avais trouvé ce serment-là. J'étais rentré dans la cage comme ça parce que le mec me l'avait dit déjà avant là-bas. Mais lui, par contre, je pensais qu'il nous attaquait alors que là, c'est pas le cas. Et du coup, je m'étais caché pour pas qu'il me voie. C'était n'importe quoi. Et en plus de ça, non seulement j'avais trouvé le truc pour le serment et en plus, j'avais pas tué le boss de la zone parce que c'est un boss qui est optionnel complètement. Et je ne savais pas qu'il était là, ce boss. Je l'avais pas croisé pendant toute ma run. Alors ici, on a un item. si vous mettez un coup d'arme dedans, il va tomber tout en bas. Ce sera possible de le récupérer mais par contre, ce sera plus tard. Alors que si on se met derrière lui et qu'on fait plutôt dans ce sens-là et qu'on fait une roulade et il va tomber quand même. Oh, dommage. Bon, c'est pas grave. On le récupérera plus tard. Juste après, en fait. En tout cas, pour l'instant, ce qui compte, c'est d'aller derrière lui et d'examiner la cage. Voilà. Comme ça, vous allez rentrer dedans. Je passe évidemment à la scène cinématique. Et on se retrouve ici. Oui, alors, désolé pour la coupure mais je me suis rendu compte que j'ai zappé un petit objet, en fait. Donc, on est à l'endroit où il y a lui qui, du coup, devient hostile parce que j'ai déjà terminé la zone maintenant, moi. Donc, je suis obligé de le tuer, là. Aïe. Ouh là. Je vais essayer de ne pas mourir parce que là, ça peut aller très vite. Donc, je le tue vite fait. Voilà. Oui, parce que là, du coup, je m'en suis rendu compte pendant le montage. J'ai oublié ce fameux petit objet là-bas. En fait, j'avais tapé dessus, enfin, j'avais fait ma roulade et je l'avais fait tomber en bas. Et après, je ne l'avais jamais récupéré parce qu'on s'était assis à un feu de camp. Du coup, sa position s'était reset et je n'étais jamais revenu pour le faire tomber. Et là, donc, à l'heure actuelle, j'ai déjà terminé cette zone. Je suis dans le futur, là, pour vous. Alors, du coup, ce personnage-là devient hostile parce que j'ai tué le boss de la zone et du coup, quand c'est fait, il est hostile. Alors, j'ai essayé de l'avoir comme ça. Si jamais vous le faites tomber, bon, c'est pas grave. Vous le récupérez, enfin, pensez à ne pas vous asseoir tout de suite à un feu de camp. Et moi, je vais tenter de le récupérer comme je voulais vous le montrer dès le départ, en fait. Hop, voilà. Et c'est quand même une chevalière de flammes. Donc, plutôt utile. Ça augmente notre résistance au feu. Et donc, c'est nécessaire pour le platine. C'est un anneau. Voilà, je vous laisse ça avec la suite de la vidéo. Dans cette salle-là. Une salle assez vide. Ici, en fait, du coup, ça va nous donner l'accès au serment des thanatophiles. Vous voyez ? Donc, on lui parle. Regardez bien sa tête parce qu'il nous envahit juste après, lui. En effet, et voilà. Et on découvre le serment thanatophile. Un serment plutôt PVP. Même carrément PVP. Et il nous donne un os du retour, du coup, pour repartir parce qu'on ne peut pas partir d'ici. Et en fait, si on ne se retrouvait pas sans os, si on n'avait pas d'os, on serait bien embêté. Ici, vous pouvez prier à l'hôtel pour monter votre serment. Mais bon, on ne va pas le monter tout de suite, ce serment. Une fois qu'on a fait ça, on va se servir de l'os. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on retourne au sanctuaire ? Oui. On va retourner au sanctuaire, comme ça, ça va me faire la petite parenthèse pour vous parler du premier PNJ qu'on a rencontré dans la zone. Et ne vous inquiétez pas que du coup, quand on retournera au camp de mort-vivant, ça va aller très vite. On va aller très très vite vers un autre feu de camp. Alors, ici, on va faire pas mal de choses. On va redonner notre truc d'estus au petit forgeron. Comme ça, on aura une fiole en plus. C'est intéressant. Du coup, est-ce que je peux renforcer mon arme maintenant ? Non, toujours pas. Il me manque encore deux fragments de titanite. On va parler à notre ami Greira. On va lui donner l'os de sa femme pour lui annoncer qu'elle est morte. Hop. Du coup, voilà, il comprend qu'elle est morte. Très bien. Et la suite de sa quête, ça va être un tout petit peu après. Et une fois qu'on a fait ça, moi, je vais prendre quelques niveaux auprès de ma dame, là-bas. Je vous conseille de prendre vos niveaux avant. alors qu'est-ce qu'on va monter ? Encore un peu de vita. Oh, que ça ? Il me manque encore 500 âmes. Hop. J'aurais pu consommer un petit peu de trucs. Est-ce que je me fais mes 500, là ? Non. Par contre, avec ça, oui, je pense. C'est sûr, même. Alors, ne consommez pas vos âmes de boss, vous en aurez besoin pour votre trophée platine. Ne les consommez pas comme ça, comme des vulgaires âmes. C'est vraiment pas cool. Donc, prenez un maximum de niveaux que vous pouvez et du coup, maintenant, on va se diriger vers le PNJ qui est ici. Alors, ce PNJ-là, c'est lui qui va nous servir pour la fin qui est un petit peu galère à mettre en place. Dans tous les cas, quand vous lui parlez pour la première fois, allez sur la ligne parler, ça vous permet de récupérer une emote. Faites-le maintenant pour être tranquille parce qu'après, ce personnage va mourir et vous ne pourrez plus récupérer cette emote avant le New Game Plus. Donc, c'est bien d'y penser, quoi. Vous pouvez lui acheter quelques sorcelleries, mais c'est pas grave si vous ne lui achetez pas tout de suite parce que même s'il va mourir, ce personnage-là, on a un autre personnage qui arrivera juste après qu'il meure et qui vendra exactement les mêmes magies. Donc, révéler la véritable puissance, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement gagner un niveau gratuit et en fait, il va nous faire ça cinq fois seulement. Entre chaque niveau, vous allez devoir mourir pour qu'il accepte de vous donner un autre niveau supplémentaire. Donc là, je vais juste prendre un niveau comme ça. Je ne vais pas aller mourir tout de suite, ça va être très long dans cette vidéo qui va être déjà pas mal longue. Donc, on s'occupera de ça plus tard. Toujours est-il que le fait d'avoir pris un niveau, ça nous a permis d'avoir ça qui est apparu dans notre inventaire, un symbole noir. On en a un sur huit. Il en faudra cinq pour qu'il meure et huit pour avoir la fin cachée. En fait, plus on aura de symboles et plus, en fait, quand on mourra... Non, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on les récupère ? Non, ouais, on les récupère quand ils nous donnent le niveau. Je ne sais plus, c'est assez flou ce truc-là, mais toujours est-il que pour l'instant, il ne se passe rien parce que je ne suis pas mort, mais quand je vais mourir, dans la colonne niveau, enfin, dans la ligne niveau tout à gauche en haut, sous ça, il y aura marqué niveau de carcasse. Pour l'instant, je n'en ai pas, mais ça va monter petit à petit au fur et à mesure que je meurs et que j'ai des symboles noirs. Et bref, ce qui compte, ce que vous devez savoir le plus important, c'est que les symboles noirs, il vous en faut cinq pour que lui décède. Donc du coup, c'est quand on prend des niveaux que ces symboles montent. Donc il faut prendre cinq niveaux, ça nous donne cinq symboles noirs, lui va mourir et il nous faudra huit symboles noirs pour la fin, la fin un petit peu galère à mettre en place. Seulement, petit à petit, quand on va mourir, on va avoir, donc le niveau de carcasse qui va monter, ça nous change uniquement sur notre physique. Là, il ne se passe rien, je suis normal, mais par contre, pour notre physique, on va devenir petit à petit une espèce de mort vivant, comme on pouvait être carcasse dans Dark Souls 1 ou dans Dark Souls 2, dans tous les Souls en fait, sauf Demon Souls, si je me rappelle bien. Enfin bref, je pense qu'ici, la petite parenthèse est terminée, je réinitialise du coup mes Fiola 7, c'est pas mal, et on retourne immédiatement au camp de mort vivant. Alors, je ne vais pas retuer tous les ennemis sur la route, là on va aller vite jusqu'à l'endroit où on était tout à l'heure. Pas la peine de retuer tout, on a déjà trouvé ce qui nous intéressait. Allez. Oh là ! J'ai cru que j'avais mis mon petit coup d'arme, mais en fait, je ne l'avais pas mis. Olé ! Laissez-moi tranquille ! Hop, on va passer comme ça. Ah ! Je vous remets un petit coup de fiole pour la forme. Deux petits coups de fiole pour la forme. Vous voyez, tous ces ennemis sont là, on va essayer de les éviter. Hop ! Laisse-moi passer. Alors l'autre réapparaît aussi, celui-ci. Mais faites-moi confiance, pour l'instant, courez. C'est juste que quand vous arrivez ici, laissez-vous tomber. Hop ! Esquivez celui-là. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire ce qu'on n'a pas fait. Et on active ce feu de camp. Et là, on est bien. On va s'asseoir. Vous voyez que ça va vite, ce n'était pas la peine de s'occuper de tout le monde. Et maintenant, on va quand même tuer ce qu'on n'a pas tué jusque-là. Surtout que là-bas, il y a encore un petit item à récupérer. Je crois un fragment de titanite, un truc comme ça. Ici. Voilà, fragment de titanite. Donc il m'en manque encore un pour monter mon arme un petit peu plus. Vous voyez tous les chiens là-bas ? Et ces ennemis, c'est un peu... Il y a pas mal de monde. Donc, nous, on va dans cette direction-là. Hop ! Où suis-je ? Je suis ici. Et ici, alors, ici, vous pouvez encore une fois prendre votre arc et tirer là-dedans. Cet item-là, c'est la Pertuisane. Donc c'est bien de la ramasser quand même. C'est gratuit, c'est cadeau. Alors ici, il y a deux ennemis sur le côté. Vous voyez en fait cette zone en bas, c'est exactement là, vous pouvez le voir parce qu'il y a le pont. C'est de là, en fait, où on s'est laissé tomber pour aller vers le feu de camp. Alors que si on continuait sur le pont, on arrive en bas ici, il y a plein de barils de poudre qui explosent au contact du feu et les deux mecs en haut que je viens de tuer, ils balancent des petites bombes. Du coup, les bombes vous atterrissent dessus ou alors sur les tonneaux et du coup, vous prenez plein de dégâts et ça fait mal et c'est chiant et on ne veut pas ça. Hop. Et de toute façon, passer par ici, c'est bien parce qu'on a ce PNJ-là qui est très important. Bon, la hache légère ici. Ce PNJ qui est un maître pyromancien qui nous apprendra des pyromanciens, des pyromancies tout au long du jeu. Donc vous demandez à apprendre la pyromancie, bien sûr. et il va s'éléporter tout de suite. Et alors, si vous êtes pyromancien, bon bah c'est bien, vous allez trouver votre maître et si vous n'êtes pas pyromancien, quand vous lui reparlez à l'icheveux, il va vous donner une flamme de pyromancie qui est vachement sympa de sa part quand même. Donc voilà, ici on a fait tout ça. Attendez que je vérifie deux, trois trucs. Ah, c'est bon. Je vais me laisser tomber sur le toit là et du toit, on va redescendre ici et on est bien. Par contre, faites gaffe à eux, voilà. Hop. Avec leur chaudron là. Getting over it. Hop. Mais, je n'arrive pas à faire mes roulades à temps, quoi, c'est incroyable. Hop. Alors, ils peuvent mettre un petit temps avant de taper, ils sont chiants, en plus, ils ne sont pas backstabables. Je suis allé comme un gros bourrin. C'est sale, mais bon. C'est comme ça. Donc, âme de voyageurs inconnus. Ok. Vous voyez, en fait, c'est là. On s'est laissé tomber en bas, ici. Alors ici, on va récupérer un objet très intéressant. En tout cas, pour moi, il est très intéressant. hop, juste derrière lui. On récupère la bague serre de feu. Alors, la bague serre de feu, il existe une version bague serre de ténèbres, bague serre de foudre, etc. C'est un anneau qui vous permet, en fait, de, ben voilà, qui améliore les attaques de feu, mais réduit la défense. Et donc, il y a un équivalent pour chaque élément. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça marche avec mon arme de feu. Vous voyez que, en enlevant l'anneau, je tape avec mon arme à 214. Si je mets l'anneau, je tape à 230. Bon, c'est pas incroyable. Mais c'est toujours ça de pris, quoi. Contre le boss, ce sera pratique, surtout quand mon arme sera montée encore à plus 3. Ce sera vraiment sympathique. Donc, on reprend la route comme ça. Vous pouvez tuer ça, si vous voulez. Ça se one-shot. C'est cadeau. Ici. Hop. Il n'y avait pas un truc par là ? Si, voilà. Avec ça, oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé celui-là. Vous voyez ? C'est très sournois, en fait. Ces ennemis-là sont très sournois. Ils sont pendus quelque part. Ils vous attendent sur un toit. C'est bien ce genre de lâche, quoi. Alors ici, on a une dame, voilà, une grosse dame, un chien qui nous a déjà repéré. Non, qui part comme ça. Avec une porte là-bas, mais une grande porte. Mais la porte est fermée pour le moment, donc on ne va pas s'intéresser à ça. on s'y intéressera tout à l'heure. Nous, pour l'instant, on va dans cette direction-là. Alors, vous voyez ici, on a lui, là. Vas-y, j'aimerais bien qu'il vienne. Hop. Pour ne pas attirer les autres là-bas. Hop. Ici, on pourrait aller vers le feu de camp, mais je pense que je vais d'abord m'occuper de ceux-là, là-bas. Donc, je vais les attirer tranquillement, un à un. Ouah, si j'arrive à le tuer comme ça, c'est encore mieux. Même si lui, il n'est pas dangereux. Je l'attire pour ne pas qu'ils viennent tous en même temps. Hop. Oh, le petit coup de fiole aussi, ça ne ferait pas de mal. Voilà. C'est surtout eux qui sont chiants, là. Ceux-là, ils sont assez dangereux. Paf. Ah, par contre, il est un peu lent. Il est chiant. Je suis passé entre ses jambes, quoi. Ah oui, faites gaffe parce qu'ils peuvent vous les balancer. Oh. Bon, bah lui, il sera tombé. Il ne nous embêtera pas pour l'instant. Et on va tirer celui-là. Parce que vous voyez, il y en a encore un sur la droite, là-bas. Bon, l'autre qui est tombé, du coup, c'est pas grave, il n'est pas dérangeant pour le moment. Alors, quand ils jettent leur chaudron, hop, après, ils se retrouvent avec une arme, voilà, comme ça. Hop là. On va éviter de trop le fâcher. Alors, ça fait des dégâts de saignement, donc, soyez quand même prudents avec ça. Aïe, 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 aïe. Je me prends des coups, hein, chaque fois. C'est pas mes préférés, ceux-là. Loin de là. Alors, je passe d'abord par là parce que je voudrais parler à un PNJ avant. Allez, viens. Soyez pas trop gourmand sur les coups que vous mettez. Aïe. Je crois que j'aurais le temps de le stun lock avant, mais j'ai pas eu le temps. Bon, je crame ma dernière fiole. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, on va très bientôt retourner à un feu de camp. Alors, grande dame de camp abandonnée, magnifique. Et ici, du chien. Du sale chien, comme on n'aime pas. Et il y en a pas qu'un, il y en a un second. En plus, l'item qui est cash, il ne va pas nous servir tout de suite, surtout qu'on en a quelques-uns. C'est des crânes élégants, voilà. Mais bref, c'est pas pour eux que je suis venu ici. Hop. Je suis surtout venu ici pour parler à ce PNJ-là qui se trouve sur notre gauche. Hop. Donc, je passe tous ces dialogues comme d'habitude. Vous voyez, il y a un objet qui pend là-bas encore. En fait, il nous explique qu'il y a quelqu'un qui est justement ici, ce personnage-là et qu'on va aller délivrer un petit peu plus tard. Nous, on va aller ici, mais on va... Ah. Attendez, que je réfléchisse un tout petit moment. ouais. Donc, moi, en fait, le seul but dans lequel je suis venu ici, c'était pour lui parler avant. Après, il est tout à fait possible de faire la quête de la fille qui est emprisonnée sans lui parler avant. Mais c'est vrai que c'est pas logique par rapport à comment est pensé ce PNJ-là parce qu'après, quand il nous parle, il nous raconte une suite d'une histoire qu'il nous a pas racontée avant. pas très très important. Ici, on se laisse tomber. J'aurais peut-être pas dû me laisser tomber. Non, mais ça va, je n'ai pas pris de dégâts, donc ça va. Parce que là, le but, c'est de ne pas prendre trop de dégâts. Il y a des rats, les rats, c'est chiant. Ouh, je l'ai one-shot. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. C'est même l'excellente nouvelle. Hop, un petit ceste pour le plaisir. Alors, ici, sur la gauche, on a une salle fermée. Il nous manque une clé pour l'ouvrir. Et cette clé, c'est la mamie qui va nous la vendre, mais pas tout de suite. Elle ne peut pas nous la vendre tout de suite. Pour l'instant, nous, tout ce qu'on va faire, c'est approcher et mettre du coup comme ça. Hop là, il y a un gros rat avec, ce qui était caché dans la brume. Alors, je crois qu'on y a fait bien mal déjà. Voilà, terminé. On récupère l'anneau de morsure sanglante, donc nécessaire de le tuer, faites-le. Vous en avez besoin pour le platine. Et si vous arrivez à ce moment du jeu et que vous n'avez pas beaucoup de suol, en fait, on n'a jamais été aussi proche. Vous voyez, il y a un petit lézard cristallin en haut. Hop. Alors, ici, on va avoir une invasion. Donc, soyez porte-braise. Vous voyez, l'esprit sombre. En fait, c'est le maître, c'est le PNJ qui nous a, comment dire, qui nous a parlé plus tôt, en fait, qui nous a donné le serment thanatophile. Il est juste là. Faites attention, il peut faire des parades ripostes, tout comme vous. Il se trouve que lui, en plus, pour faire des parades contre lui, c'est un peu chiant. Aïe ! Il ne fait pas très mal, là. Allez, fais ton coup, là. Bon, je vais me soigner, de toute façon, il ne va pas se gêner pour le faire. Là, il va bientôt se soigner. Voilà. Il n'a que deux fioles, sachez-le. Là, c'est bien, il s'est mis son petit buff qui l'enlève de la vie. Oh ! Et ouais, à force de spammer comme un idiot, voilà ce qui m'arrive. Alors ça, c'est pas mal, ce qu'il a fait, parce que du coup, bon, oui, ça le buff des gars, mais par contre, ça lui enlève de la vie. Ça, par contre, c'est chiant, parce que ça, ça lui remet de la vie, par contre. Oh ! Le salaud ! En plus, il se soigne pendant ce temps-là. dans le plus grand des calmes. Hop. Ouh, le salaud. Bon, je me soigne. Là, il va tout faire pour soigner. Oh ! C'est pas possible, il va me le faire combien de fois ? Bref. Il meurt et vous récupérez votre première vertèbre carcan. Chose qui arrive systématiquement quand vous tuez un PNJ comme ça qui vous envahit. Alors, on va se rasseoir pour réinitialiser les fioles et tout ça et surtout le petit lézard qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas à les tuer. Petit lézard à gauche, là. Pour l'avoir, on va tout simplement passer par là. Alors, lui, on va essayer de ne pas l'aggro. Hop là ! Et on va rush sur le petit lézard. Préparez votre attaque R2. Il est où le lézard ? Il n'est pas là. Je l'ai loupé ? Ah, mince. Bon. On le récupérera plus tard. Nous, pour l'instant, on revient un peu sur nos pas. Je ne sais plus s'il y avait un objet, là. Non. Ici, qui sait qu'on voit en haut la grosse maman ? Donc, nous, on va passer par là. pour l'avoir à la déloyale, carrément. Pas de scrupules, pour la grosse maman. Alors, attention, c'est un peu compliqué de faire un backstab, mais par contre, c'est... Oh, mince. Hop. Hop. Et voilà, terminé. Un fragment de titanite, de ça. Par contre, c'est bien cool. Et encore un autre fragment. Du coup, j'ai vraiment de quoi monter mon arbre, maintenant. Il est là. Hop. Salut. Donc là-bas, on l'a déjà visité, la dernière fois. Est-ce que j'étais monté ici ? Non, mais de toute façon, il n'y a rien à y faire. Hop. Peut-être par le toit, je ne sais plus s'il y avait un petit truc. Ah oui, c'est ça. Ici, il faut faire un saut que j'ai bien raté. Impeccable. Pas grave, on peut remonter comme on veut, mais c'est vrai que je perds un peu de temps du coup, pour pas grand-chose. Cette vidéo va être tellement longue. Je suis désolé. Mais bon, elle est assez dense et en plus, j'ai perdu un peu de temps, bêtement. Mais, pourquoi je fais un... Je fais un noob du saut comme ça, là. puisqu'il n'est pas si compliqué à faire ce saut, quoi. Il suffit d'aller comme ça, voilà. Hop. Hop. Voilà. Pour deux pièces rouillées. Waouh. Ah, ça valait le coup. On va aller le tuer, celui-là. Alors, lui, il n'a pas de chaudron, il est directement avec son hachoir, quoi. Hop. Faites gaffe, les dégâts de saignement. Ça fait super mal. Hop, là. Un peu de patience, hein. Voilà. Et il lâche rien. Superbe. Bon, très bien. On va poursuivre. Alors, par là-bas, vous allez voir, quand on va passer ce pont, là, avant de... Enfin, ce pont, c'est pas un pont, c'est une espèce d'arche. Vous voyez, il y a des espèces de flèches énormes, un peu comme les flèches de gouffre dans Dark Souls 1, dans le DLC. Parce qu'il y a un géant, là-bas, en haut de la tour, qui balance des grosses flèches. Et le truc, c'est qu'il va nous... Il va nous tirer dessus. Enfin, il tire sur tout ce qui bouge, en fait. Donc, ennemis compris. Et là, le but, pour l'instant, ça va être d'aller un tout petit peu par ici, mais sans trop traîner. Vous allez voir qu'il va tirer des flèches sur les ennemis. Hop. Mais sur nous aussi. Donc, en fait, le but, c'est d'esquiver ces trucs. Ne ramassez pas, hein, tout... tout ce que vous croiserez, là. Aïe, aïe, aïe. Hop, là. Le seul truc qu'on veut, ici. Vous voyez la flèche ? Ça fait bobo, un petit peu. Hop. Surtout qu'en haut, là. Regardez. Qui c'est qu'on a ? Oh, non. Ne me tuez pas. Aïe, 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 aïe. Ça va qu'on est juste à côté. Heureusement. Allez, hop. On se dépêche. Hop, là. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ici, c'est ça, hein. C'est les eaux du retour. Je veux pas m'attarder sur eux, quoi. Hop. Aïe. Hop. Esquiver juste leurs attaques. Hop. Y'a juste lui qui... Aïe, aïe, aïe. Mais je fais n'importe quoi. Non, je vais pas remourir, là. Hop. Ici. Ah, c'est pas ça que je voulais récupérer. Magnifique. Je me suis trompé d'endroit. Vous voyez, y'a un item derrière. Là, on le voit pas, de là. Bon. On a récupéré tout le stuff de Claire. Mais... Pfff. C'est pas du tout ça que je voulais récupérer. Ah. Je suis dépité. En plus, moi, je rush pour gagner du temps. Au final, j'en perds un maximum, quoi. Allez. Hop. Esquiver. Hop. Hop. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est derrière. C'est ça qui nous intéresse. Cendres de croque-mort. Hop. Et on retourne à les cheveux, immédiatement. Les cendres de croque-mort, on va les donner à la mamie. J'ai pas récupéré mes âmes. Pas grave. Je les récupérer après. Donc, les cendres de croque-mort, on les donne à la mamie. Ah, mais j'ai besoin d'âmes. Vous voyez, donner la cendre. Et hop. Le fait de lui donner, elle va être un petit peu plus... Elle va avoir un magasin un peu plus fourni. Et nous, ce dont on a besoin, c'est la clé de la tombe. Donc, il faut 1500 âmes pour ça. Ah, mais là, je vais les avoir. Ouais, impeccable. Hop. On a besoin de la clé de la tombe. C'est nécessaire pour aller acheter... Pour ouvrir la porte qui était fermée, là où il y a les gras. Donc, on achète ça. Et vous voyez que son magasin s'est un peu étoffé, comme ça. Donc, plutôt intéressant. Vraiment très intéressant. Alors, vous inquiétez pas pour mes âmes. Je vais pas aller les récupérer tout de suite. Mais je vais y aller. Après, ce sera plus optimisé. Ah oui, aussi, c'est vrai qu'on a ramassé tout à l'heure un... Non, on l'a ramassé ou pas, le fragment d'os de mort vivant ? Non, pas encore. Ça va venir. Les fragments d'os de mort vivant servent à... Comment dire ? Ah, bah tiens, comme je viens de mourir, je peux aller prendre un niveau auprès de Yohel. Les fragments d'os servent à augmenter votre fiole d'astuce. Non pas le nombre de stacks, mais son efficacité. Donc, on aurait cette fiole d'astuce plus un, quoi. Comme je suis mort, je peux révéler la véritable puissance. Une fois de plus. Donc, on va le faire. On monte à 20 en vitalité. Hop. Et vous voyez, comme je suis mort, j'ai un niveau de carcasse maintenant, qui est à 2. Et comme j'ai pris un second niveau, dans mon inventaire, j'ai ça. Deux symboles noirs. Vous voyez, à chaque mort, voilà ce qui se passe. Bon, là, la tête de mon personnage n'a pas encore changé, a priori. Vous voyez, ça se voit pas. Mais il est possible, enfin, quand vous, voilà, quand vous serez un petit peu plus mort, un petit peu plus mort, votre personnage va être vraiment dégueulasse. Alors, pont en ruine, c'est là où on va aller. Et à partir du pont en ruine, on va directement dans cette direction-là. Évidemment, là où il y avait les rats. Hop. Alors, j'avais pas assez d'armes pour monter mon arme, tiens, c'est vrai. Ah, ils sont chiants. Bon, ils vont pas me tuer, quand même. Merci. J'étais en train d'un petit peu faire dans mon froc, mais bon. Tiens, je vais consommer. Oula ! Voilà pour toi. Bon, on va les tuer, hein. Et voilà pour toi. Oh ! Kingdom de corps abandonné, impeccable. Du coup, on utilise la clé de la tombe. Mais ça, c'est très important. Très, très important pour la quête de la jeune fille qu'on avait vue. Alors, dans cette direction, on va récupérer ici quoi déjà ? Un pagne, bon, que je vais pas porter, mais... Ici, on a donc la statue de Velka. Alors, on peut prier à la statue de Velka. Ça permet de demander l'absolution. Vous allez voir qu'on a pas pêché. Voilà. Donc, ça prouve que le fait de tuer Ludlette au sanctuaire de Licheux ne rend pas pêcheur. Vous avez la preuve ici. Et demander la purification. Alors, demander la purification, ça va enlever, en fait, notre niveau de carcasse. Parce que là, pour l'instant, c'est pas dérangeant. Mais petit à petit, votre personnage va devenir vraiment moche, vraiment dégueulasse. Et vous aurez peut-être une envie de reprendre votre personnage très joli comme il est de base. Mais ne le faites pas. Si vous faites ça, en fait, vous vous mettez à dos Yoel. Donc, le personnage qui nous fait monter le niveau. Et le personnage suivant qui arrive quand Yoel meurt. Et ça bloque la fin, en fait, qu'on cherche à obtenir dans ce premier run. Donc, ne le faites pas. Tout simplement. Et nous, on va par ici. Vous voyez que par terre, il y a des squelettes un petit peu partout. Et on voit. Pour l'instant, ça nous met en confiance parce qu'ils ne bougent pas. Les squelettes ne se réveillent pas. Mais par contre, ça ne va pas durer. Je ne sais pas si on peut les taper déjà. Non. Hop, il y en a plusieurs. Faites gaffe. Et encore un ici. Oh, son petit bouclier, il l'a bien protégé quand même. Je trouve. Allez, âme de voyageur. Ici, rien. Ce n'est pas une zone extrêmement dangereuse. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il faut là, lui ? Parce que du coup, quand on s'approche, il y a l'autre derrière qui se réveille. Et quand vous ne vous y attendez pas, vous êtes bien embêtés. Quand il vous met un bon coup par derrière, là. Gant d'ouvrier, fragment de titanite. Vraiment, au niveau fragment de titanite, on est carrément servi. Lui, c'est terminé. Et voilà, donc on en a terminé avec ce petit endroit, tranquillement, avec des squelettes un peu partout. Ici, ah ouais, ici on a ça. On va lui courir après. Attaque R2, quand vous êtes assez proche. Voilà. Hop, et vous voyez en haut, c'est là où on était un tout petit peu plus tôt. Moi, ce que je vais faire, je vais ramasser ces items. Roulade. Roulade. Et je me casse. Équipez pendant votre course, votre arc. Donc, ça va vous servir, ici. L'item qu'on a vu, hein, précédemment. Et là, on arrive dans une zone, alors, avec pour l'instant un rat. Ne vous y fiez pas. En fait, il y a énormément de rats. Tout simplement. Donc, ça va, on est quand même bien avec notre arme, qui est one-shot. Ça rappelle un peu Dark Souls 2, hein. Le fameux boss rat. Mais bon, il y en a beaucoup moins, quand même. Un talisman sacré pour lancer des miracles. Et ici, du coup, on va s'approcher doucement, gentiment, mais sûrement du PNJ qui nous intéresse. Qui se trouve ici. Donc, elle est terrifiée par les ténèbres. En fait, elle est aveugle. Donc, on la touche pour la rassurer. Et c'est un personnage, alors, qui va vous permettre de récupérer quelques miracles. Par contre, quand vous récupérez des miracles... Bon, là, rien de spécial. Mais si vous avez un tome, un tome de miracles, parce que ça se passe comme ça, les tomes de pyromancie, de miracles, tout ça. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous lui donnez un tome que vous trouverez. Et elle pourra vous donner, elle, du coup, de nouveaux miracles qu'elle aura appris grâce à ça. Grâce au tome que vous lui avez donné, en braille, donc. Donc, on accepte ses services, elle va se téléporter. Mais par contre, ne lui donnez pas tous les tomes que vous trouverez. Parce qu'il y a des tomes, du coup, qui sont plutôt basés sur les miracles ténébreux. Et plus elle va lire des tomes comme ça, plus elle va sombrer dans les ténèbres. Et ce sera pas cool, quoi. Parce qu'après, elle voudra juste mourir et... Il n'y aura plus d'autres tomes et vous serez bien bloqué. Il y a un autre personnage plus tard qui nous permettra d'apprendre le contenu des tomes ténébreux. Et ça, pour le coup, c'est pas le même personnage. Et l'autre personnage, en fait, ça la dérangera pas, quoi. De lire ces trucs comme ça. Bon, bah lui, voilà, on a un peu continué sa quête. Maintenant, on va aller par ici. Alors, ici, quand on arrive... Qu'est-ce qu'on voit par ici ? Un vieil ami. Sauf que c'est pas Sigmeyer cette fois. C'est Sigvard. Mais bon, dans le même délire, quoi. Donc voilà, on a terminé avec ça. Alors, dans un premier temps... Faites descendre l'ascenseur. Et ensuite, tout simplement, remontez dessus. Et on a réglé le problème de Sigvard qui se creusait la tête. Alors, une fois qu'on est ici... Il y a un petit truc derrière, là. Hop. Petite table de soldat, tranquille. Et ici, comme on est en haut d'une tour et qu'on fait que monter, 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 monter... On se retrouve avec le fameux géant qui balançait des grosses, grosses flèches, quoi. En contrebas, là-bas, il devrait y avoir mes âmes, quelque part. Donc on lui parle pour faire la paix. Et comme ça, maintenant... Donc on récupère une jeune branche blanche pour prouver un peu notre pacte de paix, quoi, disons. Et quand on sera en bas, il va tirer avec ses flèches, mais sauf qu'il tirera que sur les ennemis. Et nous, du coup, on n'aura plus de dégâts, quoi. Ça ne nous fera pas de mal. Alors, vous pouvez tuer ce géant, si vous voulez. Ça permet de récupérer un anneau, mais on ne va pas le tuer, nous. Du moins, si on le tue, ce ne sera pas tout de suite, parce qu'il est quand même vachement pratique, ce mec. Et voilà, on n'a pas envie de le tuer tout de suite, quoi. On aura tout le temps d'y aller plus tard. Pas de problème. Ah, mince. J'ai oublié de faire un truc. On a bien entendu le hum, vous voyez. On va remonter. Vous voyez, en fait, il y a un petit contrebas. Ce contrebas, on va y aller. Hop, roulade. Et on voit notre ami Sigvard qui est ici. Donc, en fait, il cherche à aller combattre ce démon en bas, là-bas. Cette espèce de mec en feu. Et donc, nous, ce qu'on va faire... Donc, en fait, là, il nous suggère de ne pas y aller tout de suite, de faire attention. Il faut élaborer un plan. Patati patata. Nous, on va y aller. Et Sigvard va venir pour nous aider. Malgré tout. Alors, j'enlève cet anneau parce que, du coup, c'est un dragon de... Enfin, c'est pas un dragon, c'est un démon de feu. Donc, mon arme de feu, bof, quoi. Donc, on va aller mettre des coups comme ça. Voilà, écoutez, on descend. Sigvard va venir pour nous aider. Bah, si un jour, il nous voit. Allo ? Il nous a pas vus ? On va le réveiller. Hop là. Alors, Sigvard va venir pour nous aider. Mais par contre, faites gaffe parce qu'il peut mourir. Hop là. Oula. J'ai fait n'importe pas. Je suis mort. Ah, ça, c'était pas prévu. Voilà. Donc, du coup, bon, bah, quand on revient, il est revenu sur sa petite corniche. Du coup, ça veut dire que j'ai perdu mes âmes que j'avais gardées de côté vers l'autre endroit, quoi. Bon, peu importe. Bon, bah, écoutez, on est reparti. On va essayer de pas mourir cette fois. Là, pour le coup, je me suis retrouvé un peu bête, quoi. Waouh, je fais même deux fois le buff, quoi. Je me rage buff. Ah, là, il nous repère tout de suite, cette fois. Hop. Bah, décidément. Hop, là. Aïe. Salaud. Donc là, il faut du feu partout. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ma roulade. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'était pas si compliqué que ça. Donc, on récupère la gemme de feu. Très intéressant. Du coup, ça me permettra d'infuser ma lame en feu. Ma dague, hein. En feu. Et après, vous lui parlez. Vous récupérez un sick bro. Ne le consommez pas. C'est un objet que vous pourrez échanger à Snuggly. Pour récupérer un item du chevalier solaire. Et on récupère l'imote trinqué. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout bénef. Ici, on a terminé avec cette arme. On va repasser sur mon arme d'Astora. On va récupérer les différents objets, du coup, qui traînent. Alors. À partir du moment où il dort, lui, c'est bon. C'est qu'on a terminé. Hop là. Oui, c'est vrai. Il fallait continuer de lui parler pour l'imote dormir. J'allais complètement zapper ça. Vous voyez que dans tous les cas, voilà. Il faut continuer à parler à tous les PNJ. Tant qu'ils ne vous ont pas répété les mêmes choses. Et c'est valable pour les imotes. Alors, ici, on a pas mal de choses à récupérer. Encore une fois. Mais quand même, on s'approche fortement de la fin de la zone. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ici, on sait qu'on a un item en haut. Hop là. Ici, donc, c'est tout un stuff d'équipement. Ouais, voilà. Le stuff nordique. Très important. Pensez à aller récupérer ça. Non, c'était pas ça que je cherchais. Bon, le cassette, c'est pas mal. C'est le genre d'arme que moi, j'aime bien. Bon, là, pour le coup, je vais pas la monter. Mais c'est le genre d'arme qui me plaît, quoi. C'est pas ça que j'étais en train de chercher, moi, en fait. J'étais... Il y a une langue pâle, quelque part. C'est un petit item de serment. Il faut qu'on l'obtienne. En fait, c'est ce qu'on récupère quand on tue... Enfin, quand on envahit quelqu'un... Et qu'on le tue, on récupère une langue pâle. Et cette langue pâle, faudra la montrer à un PNJ qui a l'île cheveux. C'est ça, en fait, que je cherche. Mais je sais plus exactement où il est. Je sais que c'est dans le coin. Mince, alors. C'est pas derrière, là. Ah, on va pas passer 8 ans à chercher cette langue pâle, quand même. Ah, elle est là. Vous voyez, elle est juste là. C'est bon. En fait, là où on était tout à l'heure, sauf qu'il y a un objet ici aussi, quoi. Hop. La fameuse. Allez, c'est bon. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On va poursuivre. Alors, ici, j'ai 5 fioles d'astuce, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on arrive à un endroit où, sûrement, je dois avoir besoin de fioles d'astuce. Tout simplement. Alors. Ici. On va devoir être un petit peu méfiant. Vous voyez, ce truc-là. On va l'avoir à l'arc. Tout simplement. Bon, alors. Vous voyez que les dégâts des stocks, ça lui fait mal. Il n'y a pas de problème sur ça. Juste une flèche, ça lui a fait méga mal, quoi. C'est des flèches toutes bizarres, hein ? C'est pas des flèches en bois, hein ? C'est pas des trucs incroyables que je porte. Et de crâne élégant, ça m'est bien. Ici, c'est terminé. Alors là, méfiez-vous, parce qu'on a deux chiens à droite et on a lui, en plus. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus les chiens qu'autre chose, hein ? Voilà, évidemment. C'est bien un coup de R2, ça le tue. Ça, c'est pas mal. Allez, viens le chien. Oui, 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 c'est bien. Tu gardes ta maison, c'est bien. Et là, voilà. Ici, vous voyez, il y a du monde un peu partout. Alors, si vous n'avez pas d'arc, c'est pas grave, hein ? Il vous suffit de courir vers le coffre et de revenir tout de suite. Et ces trucs, ils vont se laisser tomber. Donc, n'ayez pas de problème avec ça. C'est très facile de laisser tomber. Bon, je crois qu'ils sont quatre. Il y en a encore un, non ? Ouais, voilà, il y a encore lui. Hop. Donc, un coffre qui n'est pas un mimique. La résine de peintre d'humain. Alors, ici, vous voyez, il y a une mamie. Mais en fait, c'est pas vrai, il y a deux mamies. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien en attirer une. Hop, en lui tirant bien dans la tête. Allez, dépêche-toi de venir. Oh non, elle ne va pas rester là. Oh non, viens, mamie. Hop là. Oh, les saignements que je me suis pris. Vous avez vu ça ? C'est quand même pas mal violent. Bon, le problème, c'est qu'elle ne vient pas, là. Et ça y est. Elle vient maintenant, quoi. Sérieusement. Bon, c'est pas grave. Hop. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre. On va essayer de lui faire un backstab, d'ailleurs. Bon, sans courir, parce que si je rush comme un gros bourrin, le backstab, ce sera pour demain. Ah, ça fait mal, hein. Oh, je suis dégoûté. Mon coup chargé, il a complètement foiré. Ah ouais, mais elle me fait carrément tomber, quoi. Aucun scrupule. Aïe. Mais. Oh, ma barre de vie. Hop là. Wow. Ah, je ne les aime pas, ces personnages-là. Vraiment. Je ne les aime vraiment, vraiment pas. En tout cas, bon, ça, c'est un moment qui est passé. C'est bien. Un moment que je n'aimais pas trop, du coup. Mais qui est passé. Euh, ici, ici, on va remonter un petit peu. On va récupérer un... Oh, je ne porte plus mon anneau. Mon anneau comme ça. Backstab de feu. Anneau de Flynn. Alors, un anneau qui permet... Vous connaissez, normalement, de Dark Souls 2. J'ai vu des messages en bas, mais je suis hors ligne. C'est des messages, ça ? Ouais. C'est des messages de développeurs. Euh, je ne sais même plus ce que je disais, du coup. Impeccable. GG au, hein. Qui se perd. Ah oui, il a notre Flynn, donc, qu'on retrouve dans Dark Souls 2. Enfin, qu'on connaissait de Dark Souls 2. Mais qui était nettement plus efficace dans Dark Souls 2. Là, franchement, le bonus qu'il apporte est assez ridicule, malheureusement. Alors, d'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup que je le porte ? Là, je tape à 230 avec mon arme. Il faut porter... Alors, pour rappel, il faut porter un équipement léger pour qu'il augmente votre puissance d'attaque. Vous voyez, de 230, je passe à 232. C'est... C'est vraiment pas terrible, quoi. Allez, deux eaux du retour. Hop. Par contre, le prochain anneau qu'on va récupérer, celui-là, il m'intéresse. Merde ! Oh là là, mais c'est pas possible. J'aurais dû sauter. Et... Oh là là. Warida. Allez. Bon. Je récupère mes âmes. Je me remets un petit coup de fiole. N'importe quoi, Warida. On saute. Voilà. Et de là, on se relaisse tomber ici. Waouh. Quelle aventure, quoi. L'anneau de Chlorentie. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un anneau très utile. Du coup, qui serait plus utile que l'anneau qu'on venait de ramasser. L'anneau de Chlorentie. Et l'équipement de Mira, de Dark Souls 2. Si ça vous intéresse. Moi, il ne m'intéresse pas. Alors, anneau de Chlorentie. Par contre, ça, je vais le porter. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Ça, par contre, je vais l'enlever. Celui-là. Parce que du coup, je suis à plus de 50%. Là. Hop. Avec ça, je suis pas mal. Donc, anneau de Chlorentie. D'accord. Alors, peu importe l'endroit par lequel vous sortez. Ça mène au même endroit. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Et du coup, là, on va déjà arriver vers le boss. Mais je ne vais pas l'affronter tout de suite. Surtout qu'on ne peut même pas. Je n'ai toujours pas ouvert la porte ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Là, maintenant, je vais aller dans la direction là-bas. En fait. On va ouvrir ça. Les mamies, on ne va pas s'en occuper pour le moment. Par contre, les chiens, oui. Hop. Au moins, celui-là. Celui-là, s'il me repère, mais... Bon, il y a du monde qui m'a repéré là-bas. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retourner vers le feu de camp. Hop là. Bon, je vais être poursuivi par des chiens, par des trucs super joyeux. Peu importe pour le moment. Hop. Hop. On n'occupe même pas des rats. Hop là. Très bien. Donc, ce n'est pas la peine de tuer tout ça. Je vais juste aller ici. Ah, le lézard est revenu. On va y aller tranquille. On va aller le tuer, ce lézard. Vraiment, on va y aller. Sans faire de bruit. Je pense qu'à partir de là, on est pas mal. Hop. Et allez. La chasse au lézard. C'est tout de suite. Voilà, très bien. Je vous conseille de les tuer chaque fois parce que, quand même, ils rapportent des gemmes. C'est des trucs pas mal qui servent pour la forge. Donc, servez-vous-en. Alors, ici, maintenant, ça y est, on est pas mal là. Ça y est. Bon, on va retuer celui-là, bien sûr. Non, pas tout de suite. Je vais faire un petit passage par les cheveux, vite fait. Regardez mon niveau de carcasse. Je suis à 6 en termes de carcasse. Donc, je vais prendre un petit peu de niveau, monter mon arme. Et on va se diriger immédiatement vers le boss. Et on aura terminé cette vidéo. Ah, j'aurais pu y aller un peu plus tard. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pas passer des plombes non plus. Hop. Donc, renforcer l'arme. On va enfin monter cette arme-là. Très bien. Maintenant, ça va demander des grands fragments de titanis dont je peux monter ma dague sans problème. Et du coup, ma dague, je vais également la passer en feu. Donc, on va l'imprégner. Elle est où, ma dague ? Elle est là. En feu, s'il te plaît. En feu ou pas ? Ouais, en feu. Hop. Et voilà, du coup, maintenant, je suis vraiment, vraiment bien. Hop. Pensez à revenir parler à lui. Une fois que vous lui avez donné l'os et que vous partez de la zone, que vous vous asseyez à un feu de corne. Bref, il va prendre cette position-là. Quand il est dans cette position-là, sautez sur l'occasion et parlez-lui. Comme ça, vous récupérez l'immote sur le croquevillier. Alors, tant qu'il est comme ça, vous n'avez pas d'accès à son magasin. Mais vous avez récupéré l'immote et vous êtes très content. Ici, je vais en profiter tant qu'on est là. On va gagner du temps. On a Cornix. Donc, il va nous donner la flamme de Pyromancie. On va lui parler. Parlez tout le temps à tout le monde, vraiment. Bon, là, il n'y a rien de plus. On peut apprendre des Pyromancies. Bon, moi, je ne vais pas lui acheter pour le moment, mais... Et on a son équipement. Hop. Et encore par là-bas, on a notre ami aveugle qui est là. Donc, on va prendre des miracles. Pareil, je ne vais pas lui acheter maintenant ces trucs-là. Mais on peut lui acheter ça, par contre. L'anneau de sein. Allez, on va lui prendre. Hop. De toute façon, il faut tous les anneaux pour le platine. Et comme il n'est pas très cher, je me dis, allez. Je le prends. Bref, maintenant, on va prendre des niveaux auprès de... De la... Je ne sais pas comment l'appeler. Je ne me rappelle plus son nom. De Madame Niveau, quoi, on va dire. Hop. Niveau supérieur. Donc, on va prendre encore de la vitalité. Je pense que je vais faire 1 et 1 à chaque fois. 1 rendu, 1 vitalité. Ça m'a l'air pas mal. Et du coup, comme on a eu quelques niveaux de carcasse, on va pouvoir aller voir notre ami là-bas. Lui demander qu'il nous donne encore un niveau. Alors, on veut de la vita, s'il te plaît. Merci. On commence à être pas mal là, niveau gratuit. Je suis... On voit qu'en niveau de carcasse, je suis à 6. En symbole noir, je suis à 3. Donc, encore 2 niveaux à prendre. Et lui mourra. Mais pas dans d'athrosse souffrance. Il mourra heureux, disons. Allez, ok. Donc là, on est vraiment bien. C'est parti. On va s'attaquer au boss. Enfin, d'abord à la fin de la zone, puis au boss. Ouais, point en ruine. Ouais, cette vidéo est un peu longue. Mais cette zone est dense. Il y a pas mal d'allers-retours à faire à chaque fois. Et encore, je vous montre pas tous les allers-retours. Je vous montre pas pour l'instant à quoi nous a servi la langue pâle. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo ça. Je vais pas m'éparpiller trop. Bien que j'ai bien tendance à faire ça généralement. Mais là, trop c'est trop quoi. Ah, il est mort-ragie. Aïe, 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 l'hémorragie. Ça fait du dégâts. Donc, je vais pouvoir du coup vous illustrer ce que je vous disais à propos du géant. Qui va tirer sur les ennemis. Mais pas sur nous. Et ça, c'est cool. Il y avait pas d'items à récupérer là ? Non. Et c'est bien parce qu'on récupère les âmes comme si on tuait tous ses ennemis, en fait. Donc là, vous pouvez ramasser tous les trucs. Le saut qu'à 4 pointes et tout. Vous vous prendrez pas de dégâts, vous. C'est terminé. Maintenant que vous avez fait la paix, vous êtes bien. Bon, par contre, eux, bien sûr, si vous tapez, vous prenez des dégâts. Allez. Allez, géant. Voilà, superbe. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Ça m'a même pas dit ce que j'ai récupéré. Donc, des jeunes branches blanches. Grandes dames. Très bien, très bien, très bien. Le gourdin renforcé. Pas mal, pas mal. Une tenue d'ouvrier. C'est magnifique. Alors, ici, on va se laisser tomber. Enfin, se laisser tomber, non, mais faire un saut. Pour récupérer, accrochez-vous bien, le fragment d'os de mort vivant qui va nous permettre donc de monter notre tueur jusqu'à plus sain. Notre, oui, notre tueur d'estus, ouais. Hop. Et voilà. Bon, ici, on a récupéré ce qu'on voulait. Donc, on repart, cette fois-ci. Encore, non, mais dis donc, je récupère pas mal de trucs, décidément. Je commence à avoir des petites choses. Ouais, ça, c'est des équipements lourds et ça, c'est un truc que... Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas pour le moment. Ça, en haut, on va le récupérer, c'est une arme. Alors, je sais que j'ai déjà récupéré l'item ici, l'item de Claire. Mais on va les tuer quand même, celui-là, là-haut. D'ailleurs, on va l'attirer. On est là, Coco. Allez. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est recaché, quoi. Sérieusement. Ah ouais, c'était sûr, ça. Voilà. On va finir par descendre. Avec tes flèches dans la tête. Bon, donc ici, on récupérait l'équipement de Claire. Là-bas, on récupérait nos cendres animiques. Et du coup, bah oui, on l'avait tout récupéré ici, quoi. C'est terminé, je crois. Hop là. Plus rien. Plus rien. Et plus rien. On va poursuivre. Ah si, hop là. Il y avait encore un petit cadeau, là. Je me suis pris un dégât, encore. Lui, faites gaffe. Il est un peu plus résistant que les autres. Vous vous rappelez, c'est celui qui peut casser votre garde avec ses armes bizarres, là. Même si vous levez le bouclier. Et si, on va avoir une arme que moi, personnellement, j'avais un petit peu jouée dans mon run personnel. La grande faux. De toute façon, j'aime beaucoup les faux, généralement, dans les sols. Dans les jeux, quoi. Mais dans les sols particulièrement. Une uniquement pour le skin et pour ça, quoi. Parce que sinon, je ne trouve pas ça très pratique à jouer. Bien que ce soit quand même bien efficace, mais... Voilà, ce n'est pas le top, top, quoi. Donc là-bas, on a la salle du boss. Mais on n'y va pas tout de suite. On ouvre d'abord le raccourci au cas où on meurt. La fameuse porte fermée. On l'ouvre enfin. Et voilà. Alors, même sur PS4, il y a des petits moments où le temps de chargement est un petit peu... On le ressent, quoi. Mais bon, c'est vraiment moins par rapport au problème que j'avais eu sur la version PC. Et donc ici, la salle du boss. Alors. La salle du boss, vous voyez, c'est l'arbre là-bas. L'arbre maudit, comme ils appelaient ça. C'est un boss qui est très solide parce qu'il est plein d'écorces. Donc en fait, si vous tapez sur l'écorce, vous allez faire très très peu de dégâts. Mais il a des espèces de petits machins boursouflés au niveau des mains, des pieds, du ventre. Donc du bas du ventre. Du dos aussi. Du bas du dos. Voilà. À certains points assez spécifiques. Il y a des petites boules, des petits trucs boursouflés. Où là, il sera sensible par contre. Donc le but, ça va être de taper là-dedans. Vraiment de se concentrer sur ça le plus possible dans la phase 1. Parce qu'à 50% de sa vie, toujours comme pas mal d'ennemis, comme pas mal de boss. À 50% de sa vie, il va faire une grosse attaque en fait. Où il va mettre un gros coup de cul par terre. Et le coup de cul va faire en sorte que le sol s'effondre. Et on va arriver dans la salle où on a découvert le serment thanatophile. Et du coup, le choc, en fait, on va s'écraser sur le mec qui nous a donné le serment. Qui nous a dévoilé le serment. Et du coup, ce mec sera mort. C'est pour ça qu'après avoir tué le boss, ce sera trop tard pour découvrir ce serment. Parce que le mec sera mort. Mais toujours est-il qu'en phase 2, il n'y a plus tous ces petits ennemis qui sont dans la salle. Parce que ces petits ennemis, ils sont super chiants. Parce qu'ils repopent en fait. A l'infini. C'est assez pénible. Donc là, on en tuera quelques-uns. Et on va se concentrer sur le boss. Et s'il y en a encore qui nous embêtent, on les tuera. Mais bon, le but c'est d'aller très vite dans la phase 2. Pour qu'on tombe. Et une fois en bas, ces ennemis-là ne seront plus là. Par contre, il va y avoir un autre bras. Un petit bras qui va pousser. Comme on avait eu sur les Udex Gundyr. Là, son bras gauche qui avait poussé. Là, ce sera pareil au niveau du ventre. Du ventre de l'arbre. Sauf que là, vous pourrez le taper. Il sera sensible. Allez. On commence. J'en tue quelques-uns avant d'aller affronter le boss. Hop là. Oula. Je ne t'ai pas vu venir, toi. Et voilà. C'est parti. Oh, chiant. Sachant que l'arbre peut taper aussi sur les ennemis. Oh non, pas toi. Oh, que c'est chiant. Je commence vraiment mal. Hop, hop. GG, timing de roulade au Harida. Hop là. Allez, je prends mes dernières fioles d'astuces et on n'en parle plus. Je n'ai plus de fioles. Vous voyez son ventre, son... C'est vraiment les boursous fures qui comptent. Viser ses oeufs, quoi. Au bout d'un moment, ça les explose. Alors ici, il n'y en a pas. Ah, ça y est. Il a fait son saut. Donc en fait, c'est quand on explose son ventre. Et non pas 50% de sa vie, j'ai dit un peu n'importe quoi. Foncez directement sur ça. Merde. Vous voyez la barre de vie que ça lui enlève quand vous visez bien sur les bons trucs. Alors attention, le bras peut vous choper et vous faire mal. Hop là. Ici, rien du tout. Et voilà, c'est terminé. Le but, c'est vraiment de tout le temps taper sur ces petites boules. C'est vraiment son point sensible, quoi. Donc, notre trophée platine. N'importe quoi sur la troisième vidéo. Arbre géant maudit, notre trophée, quoi. Notre âme sympathique. Et on récupère le foyer de transposition qu'on va donner à Ludlet. Et c'est grâce à ce foyer de transposition qu'on pourra échanger nos âmes de boss. Contre des armes, contre des anneaux, voilà. Contre des trucs comme ça. Évidemment, préférez vous focaliser sur les anneaux dans un premier temps. C'est vraiment ça qui nous intéresse pour le platine. Et lui, vous voyez, il est complètement décédé, quoi, du coup. Et voilà. Donc, on arrive ici. Dans cette zone-là. Et on va retourner à l'île-cheveux, nous. Voilà. Bon, il y a encore un petit truc que je ne vous ai pas montré, mais... C'est pas grave. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Parce que sinon, celle-là va être tellement longue. Tellement trop longue, en fait. Parce que là, du coup, ça ne nous a rien débloqué pour la zone suivante. Mais ne vous inquiétez pas, la zone suivante. Je vous montrerai comment aller récupérer le premier feu de camp du... En fait, je voulais le faire tout à l'heure et puis j'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave. On vous montrera ça dans la prochaine vidéo. On vous montrera ça. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. On n'est pas plusieurs dans mon esprit. Écoutez, alors. On a récupéré, quoi. Le foyer de transposition. Je peux vous montrer quand même vite fait ça. Comme ça, on en aura terminé avec tout ça. Le foyer de transposition. C'est à ce personnage ici, donc Ludlette. Hop, on lui donne. Et du coup, on peut transposer, alors, des âmes de boss. Vous voyez que, par exemple, l'âme... Hop, l'âme de Vort de la vallée boréale. On peut récupérer le grand marteau de Vort, mais également l'œil gauche du grand maître. Voilà, c'est un anneau. Il y en a besoin. Vous voyez, ne dépensez pas vos âmes contre n'importe quoi. Préférez l'anneau. Vous en aurez besoin pour le platine. Bon, pour l'instant, je ne fais pas de transposition. Mais je le ferai quand même un petit peu plus tard. Et puis, allez, tant qu'on y est. Tant pis. Même si j'avais dit que je le ferais dans la prochaine vidéo. Tant pis, je le fais maintenant. Dans ce personnage-là, quand on a récupéré la langue pâle, on lui parle. Et il nous donne la clé de la salle de l'ascenseur. Donc ça, c'est la clé. On s'en servira plus tard. Je ne vais pas m'y attarder tout de suite. Mais c'est une clé, en fait, qui nous permettra d'aller tuer un Dark Race. Et ce Dark Race nous donnera, quand il sera mort, un orbe d'œil rouge. Mais qui ne sera pas fissuré, celui-là. Et il est utilisable à l'infini. Et ça nous permettra aussi d'avancer dans sa quête à lui. Mais lui, sa quête, vraiment, c'est une des quêtes qu'on fera tout en dernier. Donc, pas la peine de s'inquiéter trop pour ça. Allez, on va prendre quelques niveaux. Hop. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Très bientôt. On va prendre... Hop. Endurance. Confondre la vitalité et l'endurance, c'est quand même pas GG. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Qui est vraiment beaucoup trop longue. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ce sera la route des sacrifices. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501